Je t'ai demandé deux choses, de nous présenter un livre qui pour toi était vraiment très très bon et que tu aimais beaucoup, et un livre que tu n'aimais pas du tout. Donc je te laisse faire. Bon alors un livre que j'aime beaucoup, que j'ai en plusieurs versions d'ailleurs, ça c'est la poche, c'est Pierre Lottie, Asiyadé. C'est une histoire qui se passe à Istanbul, lui il est marin anglais, officier anglais, il est en rade d'Istanbul et il tombe amoureux d'une Turque, voilée d'ailleurs en partie. Là ça se passe évidemment à la fin du 19e siècle, c'était avec les bateaux à voile et tout. C'est une écriture très très belle, très belle, très actuelle Pierre Lottie, c'est vraiment formidable. Et le côté exotique je dirais de la chose, les parfums balsamiques, du jardin, tout ça, sont tellement bien faits. Et j'ai fait une chose qui semble un peu ridicule, mais j'aimais tellement ce livre que lorsque j'ai fait un reportage à Istanbul, j'ai été dans le café où Pierre Lottie écrivait et j'ai voulu enregistrer là un texte, le début du livre que j'ai lu, on m'a filmé, on m'a enregistré là. J'ai trouvé ça tellement magique, je ne fais pas ce genre de choses. Mais là, je ne sais pas, il y avait quelque chose d'un peu enfantin qui valait que je fasse une sorte de caprice comme ça. Je l'ai relu il n'y a pas longtemps et je l'ai lu d'une autre façon et c'est toujours aussi beau, mais je comprends mieux beaucoup d'autres choses qui sont arrivées, que j'ai lues entre temps et que je connais. Voilà. Donc Pierre Lottie, Asiadé, c'est le nom de la fille Asiadé. Un livre que je n'aime pas du tout, on va aller vite, on ne va même pas dire le nom de l'auteur, on ne va pas dire le nom de l'auteur, mais tu vas comprendre tout de suite pourquoi. C'est un livre qui explique comment parler le belge. Alors déjà, ça n'existe pas, le parler belge. Donc je juge ça tant qu'amoureux de la langue, et de la langue française et belge en particulier. Pas de la langue belge, mais des belgicismes, ce qui n'est pas du tout la même chose. On parle le français avec des particularités qui sont belges et beaucoup de fautes qu'il faut éliminer quand on est belge. Et alors, ici, je n'aime pas les livres qui sont faits sans, comment dire, sans sérieux. Je veux dire, qui sont faits pour vendre. Voilà. Parler le belge, bon, ah oui, tiens, on va vendre. Bonne idée, fais un livre sur parler le belge. Ce n'est pas sérieux, ce n'est pas bien. Enfin, il y a des mots qui sont uniquement, par exemple, de patois régional, qu'on ne connaît pas dans le héno occidental. Le choix des noms, je ne sais pas où il a été trouvé ça. En plus, je crois voir un peu plus dans quelle sphère il est, le gars. Et, par exemple, dans les noms propres, alors, toi qui es directeur de collection, tu vas me comprendre, à la lettre P et non pas à la lettre G, je trouve Gueluc, à Philippe Gueluc. Bon, c'est déjà, ça dit tout le sérieux du truc. Et voilà ce que je lis. Sorte de Raymond de Vos en moins gros, sauf le coup. Voilà sa définition. Donc, on comprend. Bon, alors, le reste, je n'ai même pas lu, mais j'ai regardé un certain nombre de mots. Ils repiquent des copioculés d'autres choses et tout. Je trouve ça absurde, d'autant plus que c'est au seuil dans la collection de points. Donc, bon, je ne sais pas par quelle relation il a. Donc, je ne suis pas jaloux du tout qu'il fasse ça. Moi, j'ai fait assez de livres sur la langue française, mais je trouve ça pas bien du tout. Je trouve ça, ça n'a pas de sens. Pas bien. Pas bien. Merci.